Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... J'ai le papa, je suis bloqué. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Mais de quoi ? De quoi ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu sais ? Que ça tient dans la main. Et que c'est de toutes les couleurs. Ça peut être de toutes les couleurs. Voilà, c'est le genre d'indice que je vais laisser. Bah voilà, c'est tout. Donc vous l'aurez compris, c'est ni plus ni moins que ma petite amie. Et puis, bah voilà, c'est ma petite amie. Voici le colis en question. Donc ma foi, je vais checker juste si ça se passe bien. Ça se passe bien, qui est dans un état pas super génial ma foi. Mais bon, on fera avec. J'espère juste que c'est pas cassé. C'est bon, ça va te faire. On va y arriver. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, c'est bon. Égalité des sexes. Alors, jusqu'à... Hop, stop, attends. Pour toi, c'est quoi ? Pour toi, t'as pas une idée ? T'as forcément une idée ? Il y a des indices ? Ouais, mais ça met pas trop, hein, tu sais. Si, bah si, parce que... Bah allez, vas-y, ouvre-le. J'ai un indice qui est dans la tour, qui est là, puisque j'en ai reçu une partie quelques jours plus tôt. Ah, tu vas pas te dire. Il y en a d'autres encore, là ? Non, allez, vas-y, ouvre, ouvre, tu verras. De toute façon, une fois que t'auras vu ça, l'indice en question ne sera plus un indice, puisque elle aura vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, t'as acheté ton stylo ? Ah, t'as acheté ton stylo ? Sans plus tarder, tu peux le montrer dès maintenant à la caméra, c'est-à-dire celle-ci, mais peut-être aussi à celle-là, ou alors peut-être à celle-ci. Voilà, tu sais plus où... Ah, il y en a de trop ! Alors, excuse-moi, tu permets ? Est-ce que tu peux aller chercher rapidement une sculpture réalisée par mes soins, non pas par celui-ci, évidemment. Et voilà, une petite sculpture by moi. Je te rappelle tout le tournage, t'as quel âge déjà ? Je ne le dirai pas. Donc, on est effectivement fait avec un stylo 3D, donc il n'y a pas longtemps, je l'ai fait dans un salon dans lequel il y avait possibilité d'essayer des stylos 3D, donc c'était la toute première fois. J'ai acheté ce stylo bien avant de l'avoir essayé, avec toutes les vidéos que j'ai vues sur le net, ce genre de choses en fait, des vidéos sur lesquelles il y avait donc une conception de casque Iron Man, Black Panther, vous avez dû les voir d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça fun, donc j'ai fait ça un peu à l'arrache, je n'avais pas vraiment de moyens, il n'y avait pas vraiment le choix des couleurs d'ailleurs en plus, ça se voit plutôt parce qu'un vélo jaune, c'est moche quoi. Mais voilà, c'est ma toute première sculpture, donc je compte bien m'entraîner avec ce stylo et à la fin réaliser un vélo sur lequel j'irai faire le tour de front. Non, le gars. Vous, c'était marrant ? Oui, oui. Avec ce stylo, donc, je vais vous le présenter, donc, petite boîte sympathique. Ok, on ne voit rien. Ah, c'est nickel. C'est quoi cette caméra ? Hop, on passe ici. Hop là. Alors, c'est un stylo que j'ai trouvé sur Amazon, qui était plutôt bien noté, il y avait l'écran LCD, tout ça, donc pour le contrôle de température, c'est plutôt pas mal. Donc, je te laisse l'ouvrir. Il a pris en quelques couleurs. Oh ! Je ne savais pas qu'il y avait des couleurs, en fait, à vrai dire. Il est beau ou non ? Je ne sais pas. Est-ce que les gens savent qu'il est noir ? Est-ce qu'ils ne savaient pas ? Tu les as spoilés, putain. C'était étrange. Encore une fois, tu peux peut-être le montrer à celle-ci. Ou à celle-là. Ou à celle-ci. Voilà. Donc, c'est un stylo qui était, vraiment très très bien noté. Je suis sûr que je me suis fait arnaquer. Mais ce n'est pas le problème. Alors, à l'intérieur du packaging, je mettrai le lien dans la description du stylo que j'ai acheté. Je l'ai payé au total. Je crois que c'était un pack. Je ne vous dis pas de conneries. Je vais aller voir tout de suite maintenant. Alors, le stylo en soi, c'est un pack. En fait, je l'ai pris surtout parce qu'il contient un chargeur. Vous verrez que la plupart des stylos 3D sur le net ne contiennent pas de foutus chargeurs. Et en plus, il y a un ampérage à respecter sans quoi vous faites surchauffer le stylo. Et ça, ce n'est pas cool. Donc, à l'intérieur, on a donc notre stylo qui est assez volumineux. Ma foi. Après, comme je vous le dis, c'est mon premier stylo. Donc, je ne vais pas faire le difficile. Dedans, il y a un espèce d'étui. Je ne sais pas trop au policaire, en fait. Je ne sais pas si c'est... C'est ça, c'est ça. Je pense que... Voilà, voilà. Donc, c'est un range-mines. Un bouchon de stylo. C'est un object. Avec qui fournit un petit paquet, en fait. Un petit packaging avec dedans, il y a trois couleurs. Donc, du rouge, du jaune et du bleu qui font chacun 2 mètres. Pas extra. Pour essayer. Avec, on a encore autre chose. Oh, c'est fou. Oh, c'est mignon. On a des petits patrons comme ça. Donc, ils vont nous permettre de dessiner dessus, en fait. Dans un premier temps, donc, non pas de réaliser des figures en trois dimensions, mais plutôt de les faire à plat, on va dire, pour se familiariser avec le stylo. Et là, par contre, vous voyez, on a des patrons, mais plutôt pour réaliser des figures. Donc, là, par exemple, c'est un moulin. Donc, là, on réaliserait quatre côtés qu'on assemblerait ensuite pour faire en 3D. Il y a des hélicoptères. Donc, là, pareil, une espèce de fleur. Donc, là, je ne vois pas trop comment je pourrais réaliser ça en trois dimensions, mais enfin, un hélicoptère de type un peu bizarre. Tout droit sorti de Minecraft. Un manège, un carousel. Le petit manège enchanté, super. Et un de flan. Un papillon. Un papillon. Donc, sachant que le packaging à 35 euros, honnêtement, ça va. les chargeurs, on peut les trouver jusqu'à trop cher. Quand je dis trop cher, c'est-à-dire qu'on peut en trouver jusqu'à 10 euros, tout ça. Enfin, je trouve ça cher pour du chargeur. Ou alors, c'est du chinois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ce n'est pas spécialement... Voilà, ce n'est pas rassurant. La petite notice qui va bien, heureusement d'ailleurs. J'ai donc pris la liberté de commander ça. Donc, là-dedans, il y a plus de 200 mètres de fil. Il y a déjà 20 couleurs différentes de 10 mètres chacune. Il y a de la couleur transparente. Il y a aussi de la couleur phosphorescente. Donc, c'est-à-dire blanc dans le jour et brillant de la nuit. Donc, autant vous dire qu'on a de quoi s'amuser avec. Et, j'ai repris en séparé. Donc, ça, c'était caché au fond de mon tir parce que j'ai reçu il y a quelques temps. J'ai repris en séparé. Donc, vraiment, deux bobines de 10 mètres, deux blancs et deux noirs. Donc, c'est purement pour... parce que c'est ce qui va dominer le plus au début quand je vais faire mes essais. Je n'ai pas spécialement envie de cramer toutes les jolies couleurs. Donc, je propose qu'on l'essaye tout de suite. Enfin, je vais essayer de l'essayer tout de suite. Et donc, tu te demandais pourquoi il y avait une prise. À côté. Mais non, tu sais. On fait celui qui a un meilleur dessin ? On s'en fiche. Non, j'ai rien. C'est l'essai. Alors, déjà, il fonctionne. C'est déjà pas mal. Je vois que la température monte assez vite. C'est plutôt intéressant. Je ne sais pas s'il y a un stylo en fait qui va être très bon marché. Il va monter plus vite ou moins vite. Je ne sais pas trop. Donc là, voilà. Je l'ai mis sur 210 degrés. Donc, il est déjà à température. Ça ne fait même pas une petite minute qu'on l'a démarré. Du coup, on va le charger. Je vais rentrer dans le trou. Tu es en butée, là ? Oui, je suis en butée. J'aime bien le bruit. Ça va. C'est un moteur électrique. Tu es un moteur électrique. Tu es un moteur électrique. OK. Donc, apparemment, si je reste appuyé dessus, la fin, il finit par être en automatique. Donc là, sachez, en arrière, en fait. Donc, en fait, quand j'appuie là, ça fait ressortir le fil. Donc, c'est ce qu'il faut faire, en fait, simplement, quand on veut changer de couleur. Ni plus ni moins. T'es long. T'es long. Ah, il est un vieux, ça coule. OK. Donc, effectivement, en fait, je pense que pour éviter que la céramique, en fait, en tête, de casse ou quoi que ce soit, à mon avis, ils le remplissent légèrement vraiment pour que ce soit plein et pas creux. Donc, du coup, voilà, on va... Mais on fait tomber le machin. C'est madame qui va essayer et donc qui va avoir l'honneur d'y tester ce machin en premier. Donc, est-ce que ça te dérange si je te demande de le faire juste ici ? Sachant que je vais en prime... OK. Alors. Il faut que tu restes appuyé. Tout bruyant. Ah, d'accord, c'est bon. C'est marrant. C'est marrant. Machin, ça sent pas une souris. Je fais des boudins. J'en fous, c'est vraiment, il faut un petit essai. Il aurait craqué, moi. Alors, en fait, j'avais une théorie. Je ne l'ai pas mis à 210 degrés pour rien. En fait, c'est de 210 à 240. Sauf que, donc, pour travailler, je pense qu'en 3D, c'est probablement à 210 parce que, du coup, c'est son point de chauffe idéal. Mais, à mon avis, c'est celui dans lequel il met le moins de temps à refroidir. Du coup, je pense que pour faire des choses verticales, on a besoin de cette température la moins élevée possible. En fait, sous peine d'avoir quelque chose qui coule à chaque fois. C'est chiant, c'est quand t'arrêtes à chaque fois le boule, c'est pas empâté. Non, ça coule. Non, mais regarde. C'est que le machin il y a qui va. En fait, c'est pas fait. C'est vraiment que c'est pas fait pour que tu t'arrêtes en fait. Ah, mais c'est compliqué. Non, non, c'est déjà mis celui-là. Alors, montre-nous ça un peu. Ça va. Pour une délutante, ça va, je crois. On dirait qu'il s'est pris un coca, quand même. Je vais tester ça. La grenouille ? On va voir si tu veux la grenouille. Il y a des grosses les bêtes, hein. Merde. J'ai totalement dérapé. Je pense que l'essentiel a été filmé après tout. OK, bon, c'est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas super beau, après, en même temps, on n'a pas vraiment l'habitude. Mais donc, comme je vous disais, je vais essayer de vous montrer ce que j'essaie de vous montrer, en fait. Alors, ce que j'essaie de vous montrer, en fait, ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que j'ai mis à cette température ? C'est parce que c'est pas pour faire ça à la base. Parce que là, en fait, ça sort, c'est presque dur, en fait. Voilà, j'ai eu complètement froid. Ça va, c'est un petit à l'âge de maison tout pourri. Alors, comment vous dire ? Cette chose était censée être une maison, donc, je vous rappelle que c'est la toute première fois de ma vie que je me sers, donc, d'un stylo 3D, donc, c'est clairement que j'ai du temps à travail à faire avant de pouvoir en avoir un truc qui soit respectable, en fait, quelle qu'on soit la forme. On essaie de l'enlever, cette petite maison. Je pense qu'en fait, le papier n'était pas là pour vraiment, pour être fait. C'est pas fait pour faire dessus, je pense, mais pour mettre quelque chose encore là-dessus, parce que c'est complètement collé. Concrètement, je viens de faire un socle à timbre. Donc, voilà, une espèce de maison, donc, voilà, quatre côtés, machin, qui ne tient pas vraiment bien. J'ai un peu triché pour pouvoir les lier entre eux, mais, bon, concrètement, je suppose qu'une fois qu'on a un bon entraînement, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Ça reste de l'ABS, donc, c'est une matière plastique que vous retrouvez beaucoup dans les pare-chocs, vous allez retrouver ça beaucoup dans l'automobile. C'est un plastique, c'est l'un des plastiques qui sont les plus répandus, d'ailleurs. Alors, pour toi, à qui c'était une surprise ? Du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette surprise ? Est-ce que tu trouves que j'ai dépensé mon argent inutilement ou pas ? Ah, d'ailleurs, il faut peut-être trouver comment l'éteindre. C'est pas trop grave encore ? C'est ici, il crachouit un peu, on a le gueule débranché, hop, il fait de sa gueule. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le 3D graffiti print pad. Donc, bah grosso modo, moi, je retiens que c'est un très bon stylo 3D, du moins, c'est l'avis que je vais avoir moi, en tant que amateur. t'en penses quoi ? Elle est toujours pas amie-tue. Non, mais c'est un bon stylo, c'est sûr. Voilà. C'est un petit scout. Donc, sachez que ça, c'est cette petite oeuvre d'art que j'ai réalisée dans le fameux salon où j'ai essayé le stylo 3D. Les gars qui m'ont fait essayer me disaient qu'eux, ce que j'avais entre les mains, c'était un stylo de bonne qualité qui était vendu d'ailleurs une trentaine d'euros. J'ai à... Hum ? 50 euros, c'était ? Wouah, le vol ! Il n'y avait même pas d'écran le CD, pas moyen de savoir la température à laquelle vous étiez. Grosso modo, je ne pouvais pas du tout partir d'un point, aller vers le haut et le faire tenir. Le vélo, au début, je voulais faire des trucs sympas, je n'ai pas du tout pu. Du coup, c'était à plat et rien d'autre. Là, ce stylo, lui, il coûte 35 euros. Il est certes un peu gadget pour ceux qui sont du coup, vétérans dans le domaine du 3D au stylo, mais pour les amateurs, c'est très bien d'affaires. Il me permet de faire beaucoup de choses. J'ai des petits projets pour la chaîne. Je pense qu'on va faire un truc sympa. Après, ce n'est pas comme si ça allait bouffer 50 kilomètres d'ABS. Je vous mets le lien dans la description. 35 euros, franchement, ne vous faites pas avoir par les professionnels qui veulent vendre leur camelote en prétextant que la leur parce que c'est physique, c'est de la bonne qualité. Même s'ils cassent, je sais bien qu'ils cassent un jour. 35 euros, je pense que ce n'est pas cher. Ça ne fait pas des festistes. Non, je pense qu'il y en a en métal qui doivent être de vraiment de bonne qualité. D'ailleurs, quand vous regardez les vidéos, le stylo 3D qu'ils ont est souvent massif. Je vois qu'il est en métal. Ça sert d'être vraiment une bonne qualité. On se retrouve pour une prochaine vidéo, soit sur un jeu vidéo ou une petite sculpture de type qui sera peut-être mieux que... Peut-être mieux que ça. Allez, focus. 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 Tu veux dire que ton machin il faut le faire à la main ? La mer. Oh, je te... Je te... Je te... Je te reçue. On se dit tchao tout le monde. Kiss. C'est fini.